Yo les amis c'est Loris, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur E4 Donc on va commenter un combat contre un Kragra de 6 J'espère que cette agression va vous plaire, c'est un combat vraiment très serré qui va beaucoup jouer sur les tours de Nébuleux Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et à herter la vidéo et à la faire tourner si vous avez aimé Allez c'est parti pour l'agression Donc on est parti contre Roboco, un Kragra de 6 du level 200 Il joue une panneau Strip l'ours, non Strip pas de greffe pardon Donc vraiment des gros dégâts, feu R en coup critique Sachant que j'ai pas de rescrit sur le mode Hermine, je peux pas jouer autre chose vu que j'ai pas mes boucliers encore vu que je suis que Grave 1 Il joue très très bien, il choisit un mode Full Rocks, donc aucun retrait PM quasiment Pour vraiment me mettre énormément la pression, on voit que le premier tour il m'a déjà mis presque 1000 points de dégâts Je tombe à 4000, ouais même il me les a mis, ma 1000, 1020 points exactement Donc voilà, il va vraiment chercher à mettre de gros dommages, il s'est mis un boost sur maîtrise de l'arc Donc on va le débuff directement parce que je sais que c'est quelque chose qui fait extrêmement mal sur les persécutrices, le 50 dommage Donc voilà, je le débuff directement, j'ai boosté mon dragonné Je me dis que s'il joue à la percée il pourra pas lui faire grand chose, donc un crapaud suffit J'ai mis le croque du mulou pour lui faire des dégâts Bon il a pas énormément de res, mais bon il a quand même le bouclier Phtalmo Donc ça lui compense un peu ses res un peu dégueulasses Mais il choisit vraiment de me jouer Full Rocks et je pense que c'est ce qu'il faut faire Voilà, il commence à mettre des petites abso Abso à 319 sachant qu'il sort du nébuleux, il était en malus Ça fait quand même très très mal Donc là on va mettre un move to, on va essayer de le tacler tant qu'on peut Et puis on va mettre un press pick Ou booster tout simplement mon dragonné, mais non je vais mettre un press pick Quoiqu'il a beaucoup d'eskills, donc je vais changer d'avis Ouais j'ai vraiment du mal à me décider, on va mettre un crackleur Le bonus résistance sur 50% qui fait toujours plaisir Il est à 57 esquives, c'est pour ça que j'ai pas mis le press pick Et le dragonné continue de l'harceler 360 Ce qui est bien avec ce mode c'est qu'il a pas énormément de résistance Donc mes invoques font très très mal Et heureusement sinon parce qu'il tape vraiment très très fort Je pense que c'est le cra qui m'a agressé qui tape le plus fort que j'ai rencontré Du coup le combat est assez mal engagé, je suis presque à moitié de la bimavita On voit qu'il vient de mettre une grosse enflammée sur le bouvetou à presque 550 Alors qu'il y a le crapaud, donc il dépasse, crapaud coup critique C'est 220 de réduction Donc il dépasse quasiment les 700 dégâts Ça fait très très mal Et voilà un gros coup de marteau fossile à 600 Il met énormément la pression, on voit qu'en début de combat je suis déjà à moitié de vita Donc là il se place bien pour mon sanglier On va aller mettre les PM pour que le dragonnet le touche On va mettre un crapaud sur le sanglier pour pas qu'il le tombe assez facilement Et un croc du mulou Il a pas beaucoup de raise note donc on va en profiter Et voilà le sanglier qui va mettre des petits dopous Presque 400 dégâts, un peu plus de 400 dégâts donc ça ça fait plaisir Et le dococo qui me soigne L'avantage de ce mod avec la Hermine contre un Kras c'est vraiment Mon dococo va énormément me soigner Tous les 3 tours Donc il faut vraiment que je temporise le temps de placer le jeu Et c'est ça qui est vraiment très très dur Parce qu'on voit avec explosifs enflammés Et même Abso il peut régénérer et me taper en zone Donc c'est assez compliqué de maintenir la pression Vous voyez avec 2 explosifs il m'a kill mon sanglier qui était crapaud Donc c'est vraiment un mod qui tape très très fort Et voilà il m'a placé l'oeil de taupe en plus Donc là je sais que mon sanglier vient de mourir Il vient encore de se placer assez mal Donc on va en profiter pour remettre le sanglier Et lui mettre encore des dopous Faut que je maintienne cette pression constante sur les dégâts que je lui inflige C'est vraiment le plus important Et voilà le dragonnet qui vient de debuff Il y avait pas grand chose à debuff Il me semble qu'il y avait juste la maîtrise Donc là voilà il est en tour de nébuleux Il met des gros coups critiques à 450 sur les Abso Il me met vraiment très très mal En plus lui se regêne Donc c'est vraiment ce qu'il fallait faire je pense Et là voilà il va falloir que je gère mon sanglier Sachant que mon sanglier va le repousser de mon dragonnet Donc c'est assez gênant Mais bon j'ai pas trop le choix Je suis vraiment dans le dur Donc on va sortir le doppel et on va se cacher tout simplement Et je vais choisir de me mettre là Parce qu'en fait avec une 10p il peut pas m'enlever de cette case Donc je suis assez safe sur les prochains tours Il va falloir qu'il se décale parce que là sinon il me touchera jamais Il peut me toucher à enflammer remarque Mais ça fera pas des masses de dégâts Et surtout il pourra pas récupérer ses points de vie Donc là on voit que je suis à 2200 points de vie Lui est à 2100 mais il a clairement l'avantage Parce qu'il tape beaucoup plus fort J'ai beaucoup plus de vie que lui Donc il est vraiment devant au niveau de ses points de vie Et là il va vraiment falloir que je joue très safe Parce que Il va falloir que je gère bien mes tours de nébuleux Enfin ses tours de nébuleux Parce que si je rush au mauvais moment il peut me mettre extrêmement mal Donc il va falloir vraiment que je joue avec ça Donc là voilà il met un gros coup sur le marteau fossile A 289 en CC sur crapaud Donc je vous laisse vraiment imaginer les dégâts qu'il a en CC C'est un mode qui fait extrêmement mal Donc j'ai pas le choix Il faut vraiment que je me cache Sachant que le prochain tour en plus il récupère son nébuleux Ça va être le tour où il va mettre de gros dégâts Si je dis pas de bêtises Ah non c'est le tour prochain Là il est en tour normal Enfin en tour affaibli même de moins 10% de dégâts Donc là on va rester tout simplement ici vu qu'on craint rien On peut pas prendre de dégâts On va maintenir la pression avec le doppel Et là je sais que le doppel ne peut pas mourir Donc je pourrais le rebuff prochain tour Voilà le nébuleux augmente les dommages On a récupéré tous les deux notre vie au dococo Je vais essayer de régénérer sachant que je régénère plus que lui Presque le double Il faut vraiment que je joue là dessus La Vitamax qui a pris quand même 400 points de vie de dégâts C'est beaucoup Les absos sur crapaud Avec le nébuleux A plus 20% Ça fait très très mal Presque Ouais plus de 500 dégâts Sans le crapaud Là il est à 365 Mais il a une réduction de 220 Qui fait vraiment des gros coups Sur 30% Je vous laisse imaginer le rox C'est très très dur De le tenir Donc là il se décale C'est assez bien joué Il est en retour de nébuleux Donc moins 10% de dégâts C'est pour ça que je m'avance Pour protéger mon doppel Je crains quasiment rien Enfin rien Il va mettre des dégâts Mais beaucoup moins fort Que le tour d'avant Donc c'est vraiment le moment Que je peux me permettre De deux rushs comme ça On va quand même se mettre Une caout pour l'obliger A se décaler sur la gauche Je préférerais qu'il me focus moi Plutôt qu'il focus mon doppel Parce que s'il m'enlève mon doppel J'aurai plus aucun moyen De l'harceler en fait Donc là voilà Je lui ai mis quand même pas mal de dégâts Mais bon il va pouvoir faire des abso Je pense que c'est ce qu'il va faire Ou peut-être Ouais non Euil de taupe Ok ça c'est bien joué De toute façon mon doppel Elle est PM pour aller le chercher Donc c'est pas grave Ce mod qui tape tellement fort C'est incroyable La magique Il veut vraiment me mettre à 0 PO Et la grosse abso à 300 Sur mes raids Donc il tape à 600 Avec moins de 10% de dégâts Je sais pas si vous vous rendez compte Se dire que En tour de nébuleux Il doit monter à plus de 750 C'est vraiment Ça tape extrêmement fort Donc là j'ai pas le choix Il faut vraiment que je rush Je vais lui mettre un bouffetout Ça va lui faire passer quelques PA dessus Genre 3 PA ça sera déjà bien Sachant que j'ai vraiment plus du tout de PO On va se mettre un petit compte du prespic Et essayer de lui retirer des PA Mais ça va être compliqué Voilà moi 1 PA ça fait toujours plaisir Le bouffetout qui va venir le tacler C'est assez bizarre Un mode strip à de greffe Il a vraiment pas la fuite Pour détacler un bouffetout Il doit vraiment jouer en mode full dégâts Et avec le Dococo seulement Pour temporiser Mais sinon c'est vraiment du full rocks Je pense qu'il recule Même avec le crapaud Il le tue Le bouffetout Alors Dococo qui réfléchit à ce qu'il va faire Il augmente les dégâts Donc voilà ça va faire très très mal Il va mettre 2 persécutrices sûrement Ou peut-être une abso Pour récupérer des points de vie Il faut absolument moi Que je rebuffe le Doppel En Reznat Sinon le Doppel va mourir La persécutrice à 460 pour 3 PA L'abso à 260 Il a pas cessé On voit la différence quand il cessaie Et quand il cessaie pas C'est flagrant On va pas se poser de questions On va remettre une Rezmat sur le Doppel On va rebooster le bouffetout pour le tacler Et on va mettre un Dragonnet pour le taper Là j'ai pas le choix Il faut vraiment que je la recèle C'est extrêmement compliqué Il est 820 points de vie 700 Ces points de vie qui descendent Voilà il est vraiment Lolo Lovita 800 points de vie Je prends un net avantage En plus là je peux rush Parce qu'il a les dégâts réduits Donc je vais pouvoir vraiment Vraiment tempo le temps de le rush Là je crains vraiment rien 8 PA Il peut mettre 2 abso pour essayer de régénérer Je pense que c'est ce qu'il va faire Il pourrait m'abso moi Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux Sachant qu'il y a Peut-être le... Ouais Ok il préfère taper le Doppel Il finit le Doppel Donc ça c'est bien joué J'ai plus moyen de le harceler Là c'est compliqué Parce que je sais qu'il va me mettre Très très cher le prochain tour Mais j'ai pas le choix Il faut pas que je lâche la pression Il faut vraiment pas que je lâche la pression J'ai même pas la laisse Donc je vais envoyer le... Je peux vraiment rien faire Je suis obligé d'envoyer le sanglier Ouais Et là je vais faire il me semble un gros fail Je vais l'Ib pour pas lui donner Les PM Et en fait Voilà le gros fail C'est que je peux pas booster en PA Donc C'est très compliqué J'ai vraiment plus du tout Plus du tout De PO Donc je vais mettre un bouffe-tout Pour le tacler Et comme ça le sanglier Va devoir faire le tour Voilà Et va mettre quand même les deux poux Mais Je suis assez déçu Parce que j'avais complètement oublié Qu'il m'avait eu de taupe Donc là un peu un fail de ma part J'aurais pu presque le finir ce tour là 550 points de vie Il va pouvoir vraiment mettre des dégâts Et se régénérer Voilà c'est ce qu'il fait Et encore il cesse pas J'ai de la chance Enfin il a cessé une fois Mais pas sur la deuxième Donc là j'ai vraiment de la chance Par contre j'ai ma laisse spirituelle Donc je vais pouvoir réinvoquer le Doppel Il me semble Faut vraiment pas que je lâche cette pression Que je lui mets 830 points de vie Prochain tour Il y a le Dococo qui tombe Du coup là je pense que je vais Voilà je vais buff mon dragonnet en PM Sachant qu'il pourra le taper On va remettre le Doppel Et on va full buff le Doppel tout simplement Et là vous vous dites Le combat est quasiment plié Comment ça se fait que Il nous a dit que c'était une belle agro Donc vous allez voir C'est loin d'être plié Ça va être extrêmement compliqué Jusqu'au bout Voilà 264 points de vie Et là on pourrait penser Que je vais gagner Hélas Il lui reste 80 points de vie 80 malheureux points de vie Qui vont me mettre extrêmement dans le dur Et même avec le buff tout 12 points de vie Donc le krach il survit à 12 points de vie Vraiment gros coup dur de ma part Très très gros coup dur Bon j'ai pas Je peux rien faire En plus je suis complètement bloqué Par mes invoques Il va falloir que j'en fouette une Si je veux passer Ou que je me débrouille Pour passer ailleurs Sachant que je me suis placé De telle sorte A ce qu'il me tape pas Là Il va sûrement Voilà reculer à fond Il va mettre des grosses explots Peut-être une oeil de taupe Pour régénérer Voilà oeil de taupe C'est ce qu'il fait 432 points de vie récupérés Il va sûrement taper Et explot Voilà il y a pas de raison De faire autre chose Il clear tout mon jeu Et il s'est régénéré J'ai plus de Doppel J'ai plus moyen vraiment De lui mettre la pression J'ai plus le lait spirituel Donc là voilà Je suis obligé vraiment De fouer mon sanglier Pour pouvoir passer Et il faut que je buff Mon dragonnet Qui est mon unique source De dégâts en fait Je sais qu'avec Avec déplacement félin Il l'a Je vais me recacher Sachant que là Il a des dommages Sur le crat Et voilà Je le laisse à 90 points de vie Il récupère Il récupère 300 De dos coco Donc il joue avec la mort Mais il va vraiment Réussir à se barrer Moi je peux pas prendre le risque De pas me cacher Parce que sachant Qu'il a les dommages A 20% Il allait me mettre Extrêmement cher Et je l'aurais pas fini Le tour d'après Donc voilà Il récupère sa vie Il régénère Je sais pas si j'aurais du rush Peut-être que je tenais 1700 points de vie Je pense que j'aurais pu tenir Mais j'avais pas de gros S'invoque À part mon crackleur Et lui aurait pu me mettre Un tour full dégâts Avec sa maîtrise Sa maîtrise de l'arc Et son marteau Donc j'ai préféré Jouer safe C'est vraiment compliqué Il faut que je le tacle Absolument Pour pas qu'il se barre Donc je calcule Pour être sûr Que mon bouvetou Le chop J'ai vraiment plus Aucune invoque Le bouvetou Va permettre En fait De temporiser Il va devoir utiliser 3 PA Pour se disper Ou pour Pour se bouger Vu qu'il est taclé Et il va mettre Et même quelques dégâts Donc ça fait toujours plaisir Le dragonnet Qui se place bien en plus Il rush bien L'oeil de taupe Va partir prochain tour Donc c'est Vraiment compliqué Là il réduit les dommages C'est pour ça Que je me suis permis de rush Vraiment Je joue là dessus Les tours de nébuleux Je me cache Les tours Où le malus est faible Je m'avance J'ai vraiment pas le choix Lui il continue de se régénérer On voit qu'il repasse devant moi Niveau point de vie Dire que je l'ai laissé A 18 points de vie J'ai vraiment le seum Donc là voilà Je vais rebuff le dragonnet Y'a pas de raison De faire autre chose Il va encore se faire tacler Le prochain tour Hop Crapot Et on va remettre un deuxième Pour continuer de faire des dégâts Et on va se recaler Dans la ligne Pour pas prendre des persécutrices Voilà 600 points de vie 500 520 Et enfin 193 Donc vraiment le crack C'est vraiment chaud Je suis à 800 points de vie Et normalement il me termine pas Vu qu'il y a le Voilà Il est obligé de l'ibé Donc il lui reste que 4 PA Il va pouvoir mettre 2 absos 2 absos qui tapent normalement Dans les 360 En CC Donc il pourra pas me finir Mais il va me laisser Le joueur à 200 points de vie 350 c'est ce que je pensais Il va vraiment me laisser A rien du tout Et là il tue mon dragonnet Donc ça c'est bien joué C'est vraiment très très bien joué De sa part J'ai plus d'invoque Je suis à 460 points de vie Et prochain tour Si je me débrouille pas Je vais mourir Donc là je vais remettre mon doppel Et là j'ai pas le choix Il faut vraiment que je me cache Je vais essayer de lui mettre Un max de dégâts 560 Et je vais essayer vraiment De le finir sur ce tour là 70 points de vie On voit que les deux On est vraiment très très low vita Tout le combat C'est le dococo qui tombe Qui me met safe Il pourra pas me finir ce tour là C'est pour ça que je me suis pas caché Je savais en plus Que les dommages étaient réduits Donc je pouvais vraiment J'étais pas obligé De mettre une cahote Pour me protéger Et là je pense que J'aurais peut-être du crapaud Plutôt que de tenter de kill J'aurais du crapaud le doppel Mais bon Il l'aurait quand même terminé Voilà il se tire puissant Ohlala les dégâts qu'il met Sur 30% Il vient de faire une abso Voilà il se régénère J'ai plus du tout De doppel J'ai plus de l'est spirituel Là j'ai vraiment pas le choix Il faut vraiment que je me cache Je vais fouiller le bouffetout Pour éviter que Que ça gêne plus tard Et pour éviter surtout Qu'il régénère dessus Et puis on va On va tout mettre sur le Sur le dragonnet Le dragonnet va à rush Et il sera obligé De claquer l'oeil de taupe dessus Sinon il prendra des dégâts Du dragonnet Mais je pense qu'il va tout simplement Spammer abso Il essaye vraiment de se régénérer On voit que Nous deux on est tombé En dessous des 400 vita Donc c'est vraiment un match compliqué On a pas envie de le perdre Tous les deux Je suis vraiment obligé De jouer avec les lignes de vue Parce que sinon Il faut que je fasse perdre Vraiment le maximum de paire Les tours de nébuleux Pour qu'il claque ses 10p Et qu'il puisse pas me taper Avec ses 11 paire Donc là voilà Il augmente de 20% Il va tenter de me kill 900 points de vie Heureusement il les fait pas Il va mettre une abso Voilà Grosse abso à 300 Je suis vraiment dans le dur J'ai que 600 points de vie Donc je peux pas me permettre de rush Si je rush je suis mort Clairement Donc là on va réfléchir Et on va mettre tout simplement Une cahote On va mettre une cahote crapaud Pour me temporiser J'ai le J'ai le deux cocos Qui tombent prochain tour Donc j'ai vraiment pas le choix Il faut que je temporise Le temps de me régénérer Mon dragonnet lui Va continuer de le harceler 600 pv chacun Là normalement Il est en réduction de nébuleux Donc moins 10% de dégâts Il ne tuera pas 600 points de vie Sachant que si le 10p Il va énormément galérer A trouver une ligne de vue Je pense qu'il va juste Taper mon dragonnet Il peut pas taper ma cahote À les crapauds Il peut peut-être M'harceler avec harcelante Mais harcelante Ça tape pas tant que ça Sur 50% Voilà Les abso qui passent Sur le dragonnet Heureusement Je l'ai crapaud Et j'ai eu un cc Sur crapaud Il me semble Et voilà La petite harcelante A 108 Donc ça c'est cool Là il se fait toucher Par mon dragonnet On va envoyer un tofu En fait Parce que le tofu Va permettre d'enlever Un peu d'agis Et il devra passer encore 2 PA pour le tuer Donc c'est quand même Une bénef C'est vraiment bénef Et ça va lui maintenir Un petit peu de dégâts De toute façon J'ai pas le choix J'ai que ça à faire Là je peux pas rush Il est en nouveau En nébuleux On voit le tofu Qui va lui mettre 300 dégâts Donc on continue vraiment De le rush Le dococo Qui me soigne Encore 500 Donc je repasse Un peu devant Lui est à 600 points de vie Il faut vraiment Vraiment Je vais attendre son erreur En fait S'il fait une erreur De placement Je rusherai Une erreur Où il est en nébuleux En nébuleux Moins 10% Mais sinon Là j'ai pas le choix Donc là Voilà Belle oeil de taupe Il tue mon dragonnet Il va falloir Que j'attende 6 tours Pour avoir la relance d'Opel Heureusement J'ai une relance dragonnet Tout de suite Mais bon Le dragonnet Le tapera pas Donc on va continuer De maintenir un peu de dégâts En fait Ce qui est pratique Avec le tofu Là c'est qu'il peut pas Regénérer dessus S'il met une abso Il récupérera que 25 points de vie Pour au final Presque rien Enfin Il peut pas Il peut pas Regénérer dessus Et mon tofu Lui va lui mettre 300 points de vie De dégâts Tous les tours En fait Donc ça maintient Une certaine pression Tout en obligeant Le crâne A pas pouvoir Se régénérer dessus À 520 On voit qu'il descend Et voilà Il flamige Donc il va peut-être Absolue kawatt Pour récupérer de la vie Je pense qu'il a que ça à faire Ouais Absolue kawatt C'était sûr J'aurais du la fouer peut-être Mais bon Le tour où je l'ai posé J'étais vraiment obligé De la poser Pour être safe Et la grosse harcelante À 217 C'est vraiment compliqué 800 points de vie Le problème maintenant C'est que Peu importe l'invoque Que je vais envoyer Il va régénérer dessus Donc Et moi je suis tellement low Que je peux pas me permettre De rush Donc voilà On met le workmash Pourquoi le workmash Parce qu'il a 50% De résistance Donc j'espère vraiment Qu'il va mettre un peu de dégâts Sans vraiment Sans vraiment se faire One shot par l'abso Mais c'est compliqué Je peux pas maintenir Une pression Là je sais que Si je rush Il faut vraiment Que j'attende Mon dos coco Mon dos coco Qui va tomber ce tour là Et ça va me permettre Vraiment de De récupérer Un max de vita Pour pouvoir Rusher le tour décisif En fait C'est très tactique Comme combat J'ai pas le droit De rush comme ça À l'aveugle Tout ça pour Au final Je crois que c'était 18 points de vie Qui lui restaient Donc un peu le seum Bon là on va continuer On va spam tofu Nous ça nous arrange Au final Là je vais mettre Un crapaud Comme ça il sera vraiment Obligé d'utiliser Plus Il pourra pas flamiche dessus Donc ça va lui faire Utiliser encore des PA Et on va reculer Je me dis que Si il balance Son tir éloigné Pour me taper Je pourrais le débuff Du coup voilà Je suis assez sale Je vais essayer de le faire avancer On va le bait Vers en bas Et je pense que lui Il va venir A flèche empoisonnée Donc là bien joué Là empoisonné Qui lui coûte 3 PA Pour tuer Sous crapaud Le tofu C'est bien joué De sa part Et voilà La grosse magique Il me semble Qu'il s'est tiré éloigné Donc là Vu qu'il s'est tiré éloigné On va envoyer Le dragonnet On va le débuff Comme ça Il va vraiment galérer A avoir la PO Pour me taper Surtout que là Il est exposé Donc le dragonnet Peut vraiment y aller C'est free Il lui manque Il lui manque un PO Mais le prochain tour Il l'aura Là il augmente Les dommages de 20% Normalement Il ne finit pas Même s'il dispé Il ne finira pas Voilà Il ne peut pas me percer Donc il ne terminera Clairement pas Il va me mettre Dans les 300 points de vie Je pense 3-400 points de vie Il va me rester Normalement S'il me fait 2 absos Moi je vais pouvoir Voilà Il hésite Il sait qu'il ne me finit pas Est-ce qu'il va taper mon Non Il préfère me focus Il n'a pas cessé En plus J'ai de la chance Voilà 350 Il me laisse à 500 Il aurait cessé Il m'aurait laissé à 300 points de vie Je suis vraiment 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 Dans le dur Voilà On va libérer Le sanguillet Déplacement fait là On va essayer de le reculer Là on sait que Quoi qu'il arrive Il va perdre son tir éloigné Du coup Du coup Il ne pourra pas me taper Et moi je vais continuer De lui maintenir Une petite pression Voilà 700 points de vie A 500 Il ne peut pas me taper Il n'a pas la dispé Disponible On est tour 24 Il me semble que Les deux cocos retombent Si je ne dis pas de bêtises Bon lui il va se soigner Sur le sanguillet Forcément Est-ce qu'il va mettre Un coup de Ouais un coup de marteau fossile Sur moi Il ne crie de page J'ai de la chance Donc là voilà Il me semble que Ce tour là Le dococo tombe Il n'a pas le tir éloigné Et normalement Si je recule à fond Il ne pourra pas me taper Je dis bien normalement Donc il faut vraiment Que je joue là dessus Je gère le combat Avec 500 points de vie C'est vraiment pas facile Contre un KRA Parce qu'il faut Il faut que je le joue PO Et jouer PO contre un KRA C'est très compliqué Je ne sais vraiment pas quoi faire J'ai peur qu'avec magie Il puisse me toucher Donc on va essayer De le râle un peu Et on va se mettre Une caotte J'ai vraiment pas le choix Mais voilà Enfin ouais En fait ça ne servait strictement Rien de prespic Mais je ne savais vraiment pas quoi faire Parce que je ne pouvais pas rush Le KRA Augmenter les dommages De 20% C'est pour ça que vraiment J'ai joué safe A me cacher Là 1000 points de vie Si jamais il était taclé Il me mettait double abso Et harcelant Je pense qu'il me terminait Surtout qu'il y a une maîtrise de l'arc Qui a été posée Et là voilà Il rush Et il va lui manquer Il me semble Un PO pour me taper Il est à 7 PA Et il ne peut pas me taper Voilà Un PO c'est ce qu'il dit Il va sûrement régénérer Sur le prespic du coup Non magique Ok une grosse magique à 300 Je suis vraiment à 600 points de vie Un oeil de taupe Pour se régénérer Du coup Voilà je sais que Je sais que si j'avance de 6 Il ne pourra pas me toucher Il lui manquera un PO Donc on va reculer On va remettre le Doppel Et on va boost le Doppel Cette fois on ne va pas faire la même erreur On va bien remettre le crapaud J'ai dû attendre 10 tours Pour le récupérer Et le Doppel Va remettre les dégâts Et harceler Et le prespic Va lui enlever un PA Donc ça c'est vraiment très important Le PA qui a été enlevé Parce qu'il ne pourra pas me harcelante Il pourra me mettre 2 absos Mais il ne pourra pas me harcelante Donc c'est parfait Le prespic au final A vraiment été décisif Il me fait un tir critique Voilà Il va cesser à chaque fois maintenant Surtout que la strigite Pas de greffe Donne énormément de cc de base Il faut que je tienne encore un tour Pour le Dococo Tour prochain Il a les dommages Qui sont augmentés J'ai 600 points de vie Si jamais je ne me protège pas Je suis mort Lui recule Donc SWAT Bah recule Donc là Ce que je peux faire C'est que je peux jouer avec l'IA C'est ce que je vais faire Déjà je vais résonner mon Doppel Ça c'est super important Et là voilà Je vais hésiter Et en fait Je me dis que Si je mets Un Cracler derrière Si je vais mettre Je vais mettre les PM D'abord sur mon Doppel Parce qu'il a pris Un oeil de taupe Il me semble Et là Je me dis J'ai plusieurs choix Qui s'offrent à moi Il faut absolument Que je me protège Il est en ébuleux Donc je vais jouer avec l'IA Je vais mettre Un Cracler derrière moi Et il va venir Normalement se caler Dans ma diagonale Et ça va bloquer Les lignes de vue C'est à dire que maintenant S'il veut venir Vers moi Pour me taper En fait Il va devoir rush Et s'il ne termine pas Moi par contre Je pourrais le terminer Donc c'est vraiment Très chaud pour lui Là je suis assez safe Il ne peut vraiment pas me taper Je suis protégé par le Crac Voilà Il va régénérer Un peu sur le Prespeak Et là il sait qu'il ne termine pas 620 points de vie Il ne les fait pas Sans 2 absos Vu qu'il n'a que 7 PA Il ne pourra pas me terminer Il est bien joué ça Il râle le Doppel Donc ça c'est bien joué Parce que le Doppel Du coup Il ne va pas pouvoir le taper Vu qu'il a eu 2 top Et sous l'oeil 2 top Le Doppel a besoin de Je crois que c'est 2 PO Pour taper Donc là voilà Je vais continuer Et continuer à maintenir la pression Je sais que le Dococo tombe J'ai calculé Il ne l'avait pas Donc je suis obligé De l'IBD placement félin Comme ça je suis sûr Qu'il le tape Et voilà Le Roboco qui tombe A 250 points de vie Prochain tour Le Dococo va tomber Donc ça va me remettre Vraiment bien Je vais retomber A 1100 points de vie Et 79 points de vie Il lui reste vraiment Ré en vitain Nébula réduit les dommages Donc là il ne peut pas me terminer 1100 points de vie Il va sûrement Regénérer sur le Dragonnet Vu que je ne l'ai pas crapaud Mais je voulais vraiment A chaque fois J'essaye de lui mettre Le plus de pression possible Et on voit qu'à chaque fois Il survit à 70 points de vie Donc j'ai vraiment Pas eu de chance Là dessus Voilà c'est ce que je lui dis Dommage réduit Il est en retour de Nébula A 10% Donc je ne crains pas Grand chose là Il va juste se régénérer Voilà C'était certain Et normalement On va booster Son petit Doppel Le Doppel Qui est vraiment Très très important On voit que les tours Où je ne l'ai pas eu Je ne pouvais pas mettre De pression sur le Krak Et du coup Et du coup C'était très compliqué Là le Doppel Va continuer à maintenir Cette pression Il va lui mettre Des gros dégâts Mais il ne va pas le terminer Lui augmente les dommages De 20% Il peut essayer De régénérer sur le Krak Je pense Ou peut-être sur moi On me dispe S'il me met une petite dispe Mais le truc C'est que s'il me dispe Pour venir me taper Je pense que je le termine Sachant que j'ai la relance Sanglier J'ai la relance Libé Ça c'est bien joué Il faut qu'il descende Maintenant S'il ne veut pas se faire taper Ah la recule Ça aussi c'est bien joué Ça c'est bien joué Il tape mon Doppel Il va se régénérer C'est compliqué C'est vraiment très compliqué Il se place bien en plus Donc assez compliqué Vraiment de tenir On va mettre un Dragonnet Pour continuer De lui faire un max de dégâts Allez 200 points de vie Il va le tuer en une abso Mais bon J'ai pas le choix Il faut vraiment Que je lui fasse Le plus de dégâts possible J'ai vraiment rien à faire J'ai 2 P1 dans le vent Qui me serviront à rien Donc on va booster Le Krakler au cas où Mais ça servira à rien Il l'atteindra jamais Il sera mort avant Et voilà le Dragonnet Qui continue de le taper 300 points de vie C'est vraiment un duel à mort On laissera pas tomber Le Dococo tombe 30 Là je pense que mon Je pense que mon Doppel est mort en fait Voilà il va explodent en le tas Il nettoie bien le jeu Peut-être une harcelante Sur le Dragonnet Est-ce qu'il va harcelant Sur le Dragon ? Cinglante Ok il le tue Maintenant où est-ce qu'il va se poser ? Il se cache encore derrière Finalement c'est compliqué Ah Là je pense que c'est une erreur Je pense que là je finis le combat Je finis le point de vie Je peux rush Voilà Sanglier déplacement Enfin Libé déplacement Félin qui cure Et je pense que mon Que mon sanglier le termine Ouais il le termine clairement 320 points de vie Je le finis Et voilà le combat qui va se clôturer là-dessus Donc vraiment un très très court combat 29 minutes de combat Je sais pas si vous vous rendez compte Contre un KRA Qui en a tous les deux été à A 200 points de vie 70 points de vie Ça a été extrêmement compliqué Il y avait beaucoup de monde Qui ont vu le match Et qui m'ont demandé de le commenter Pour avoir mon avis de l'intérieur Voilà J'espère que ce match un peu fifou Vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Si vous avez aimé le gameplay du KRA Si vous me voyez gagnant ou perdant Dès le début Donc voilà N'hésitez pas à lâcher un max de commentaires Un max de pouces bleus Ça me fait toujours plaisir A vous abonner à la chaîne Si ça vous a plu Et on se dit à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Tchou Sous-titres par Jérémy Diaz Here we go